Je suis là pour inviter ceux qui voudraient valir demain soir pour un message très pertinent pour les temps que nous vivons présentement. Jeudi, le 14 mars, 19h. Le sujet, c'est « Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église. Le Saint-Esprit présent, le Saint-Esprit, on parle de son Église. Le Saint-Esprit veut réveiller son Église. Un exemple dans la parole de Dieu par rapport au réveil. Le réveil suscité par Esdras, lorsque l'Éternel lui a parlé par la bouche du prophète Jérémie pour lui dire de construire, de reconstruire le temple à Jérusalem. Après soixante et dix ans d'exil, on va dire de l'Église. Dieu réveille l'esprit des chefs, de famille, de Judas et de Benjamin, des sœurs de Cata, les Névit, tous ceux dont Dieu réveille l'esprit. Se le verre pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Comme je le disais à Esdras, 1, 5. Le réveil suscité par Esdras, chapitre 9, 1 à 10, pour ceux qui veulent vérifier. Et cela, après soixante et dix ans d'exil, c'est ceux dont Dieu réveille l'esprit. Beaucoup d'hommes, en ce moment, ils dorment spirituellement. Les temps, les frères et les sœurs, sont là en avant de nous, et l'Église doit racheter le temps. Voyez-vous, dans cet exemple historique, Dieu se servit d'Esdras, Némi, et du prophète Jérémie. Cette parole fut accomplie par la bouche du prophète Jérémie. Que ton bien frère soeur, Dieu a donné des dons pour construire le temple à Jérusalem. Il a réveillé l'esprit d'Esdras et de Némi. Il a réveillé les chefs et les familles pour qu'ils rebâtissent ce qui avait été détruit. Dieu, auparavant, avait averti Israël à travers l'Exode. Dieu avait libéré Israël des chaînes de slavage en Égypte, vers 1445 avant Jésus-Christ. Dieu avait déclaré aux membres de son peuple que s'ils choisissaient de rompre leur alliance avec lui, ils permettraient à nouveau aux autres nations de les asservir. Jérémie 2, 14-25. Que ton bien frère soeur, en dépit des abattissements répétés de Dieu par la bouche de ses prophètes, Israël et Judo avaient décidé de rejeter le Seigneur. avaient décidé de rejeter leur Seigneur, de s'adonner au culte des dieux étrangers et de pratiquer les abominations liées à l'idoloterie, qu'on peut voir en 2 Rois 17, 17 à 18. Dans les psaumes, il a dit ceci, 44-24, chapitre 44, verset 24, il s'est dit comme ça. « Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas à jamais! » Dieu ne dort sûrement pas, frère soeur. En réalité, Dieu ne dort pas. L'homme a seulement l'impression qu'il le trompe. Une impression trompeuse. Si on voit dans les psaumes 121, verset 4, il dit ceci, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église. » Le Seigneur Jésus, l'Esprit du Dieu vivant, garde l'Église, garde Israël. Ce n'est pas Dieu la mise en cause, c'est le peuple, c'est l'Église, qui dort présentement. Il y a beaucoup d'hommes spirituellement, beaucoup sèchent spirituellement. Ils n'ont plus la force d'adorer et de faire des acclamations vers Dieu et de leur remercier de tout leur cœur. Dieu ne dort sûrement pas. Non, mes frères soeurs. Romains 13, 11, ça dit ceci, « Réveille-toi, Église. Réveille-toi. » C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Beaucoup d'hommes spirituellement, ainsi qu'ils sont en train de sécher. Ici, dans ce passage, « sommeil » ici veut dire de l'apathie spirituelle et de la léthargie, qui veut donc dire de la passivité envers les choses de Dieu. On ne s'occupe plus de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. C'est rendu une habitude d'aller à l'Église. Et mes amis, croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on va s'assurer dans une assemblée qu'on est sauvé. Non. C'est avoir une relation avec Dieu tous les jours. La prière, le remercier, la lecture, la méditation. N'oubliez pas, je vous invite demain. C'est comme une introduction que je fais avant d'apporter le message demain soir à 19h. Sur ce sujet, réveille-toi. Réveille-toi. L'Esprit de Dieu nous dit à l'Église, et non seulement aux brebis, mais aux chefs, aux dirigeants, réveille-toi avant la venue de Christ. Parce que Jésus est sur le point d'arriver, frères et sœurs. Je le répète, même si nous voyons qu'il fait beau à l'extérieur, il y en a qui sont en paix, beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup d'amusement, mais peu de pratiques spirituelles qui sont pratiquées au milieu de l'Église. Peu de dons se manifestent. s'est rendu un sommeil spirituel, je pourrais dire même une lâcheté, une paresse spirituelle, pour reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous à la croix du Calvary. Je prie que Dieu ranime les dons au milieu de son Église. Ranime les dons au milieu de son Église. Et je prie que l'Évangile que Jésus a apporté, que les apôtres a apporté, que l'apôtre Paul a apporté, soit proclamé comme et non fait. Dirigé, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la plénitude du Saint-Esprit, pour qu'enfin que les nations voient la différence entre ce monde d'Église et l'Église du Seigneur Jésus-Christ marchant dans la lumière et la victoire. Alors, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous jeudi, le 14 mars dès 19h pour ce message très important. Un message qui est pertinent pour les temps d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Plusieurs se sont conformés au siècle présent, à la nature présente. Ils ont servi la créature au lieu de servir le créateur. Ils se sont fait tromper. Plusieurs se sont fait tromper par le diable. le Seigneur pense au Église que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son Église. Mais malheureusement, plusieurs n'entendent plus la voix de Dieu. Ils aimeront entendre la voix des hommes. Ils idolent les hommes. Ils idolent les femmes. Ils idolent des statues, de l'argent, toutes sortes de choses. Le matériel sont plus préoccupés au matériel qu'ils sont plus préoccupés aux choses de Dieu pour qu'enfin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait une restauration au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, frères et sœurs, je vous en conjure, si tu sais ce soir que tu as un don que Dieu t'a donné pour construire au milieu de l'Église, de son Église, je t'invite à réanimer ce don au plus vite. Sachez ceci, tous et chacun, nous allons avoir compte, nous allons rendre compte de tout ce que Dieu a transmis à son Église et cela est là présentement. Plusieurs ne prennent pas cela au sérieux. La crainte de Dieu n'est pas là au milieu de l'Église. Plusieurs, oui, peuvent l'avoir, mais la grande majorité de la crainte de Dieu a disparu au milieu de l'Église. Je vous encourage à réanimer le don que Dieu a placé en chacun de ses enfants pour l'avancement de son royaume, l'avancement de son Église. Jésus, c'est la pierre angulaire et l'Église est bâtie sur cette pierre, la pierre de l'âme. Il est le chef de l'Église. que celui qui comprenne ce soir puisse comprendre ce que l'Esprit de Dieu transmet à son Église à chacun d'entre nous. Réveille-toi. Réveille-toi. Car l'enlèvement de l'Église est pour bientôt. La résurrection des morts est pour bientôt. Réveille-toi. Je ne parle pas de réveil national, international. Je parle de réveil de corps, spirituellement. Réveille-toi de ce que tu as reçu avant de sécher totalement que Dieu bénisse son Église, que Dieu parle aux assemblées ici au Québec, que les dons soient manifestés au milieu des assemblées ici au Québec avec une entière liberté, avec une entière autorité qui vient du Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Judas, le prince de la paix, le soleil levant, Alléluia, la justice, la vérité, l'amour, la foi, le grand sacrificateur, le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Reviens bientôt, mes amis. Alors soyez du rendez-vous demain soir, 19h, pour entendre la parole de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu veut dire à son Église. Amen. Je vous laisse là-dessus et passez une bonne fin de soirée. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît.